Le transfo permet au courant électrique d'être acheminé chez vous sans aucun danger. Comprendre le fonctionnement du transfo. Le transformateur, intégré dans un poste électrique, est composé d'un noyau de fer et de deux bobines de cuivre. Le courant passe dans la bobine primaire puis dans la bobine secondaire, qui contient moins de spires, ce qui permet d'en diminuer la tension. Le transformateur monophasé est composé d'un noyau et deux bobines, tandis que le transformateur triphasé comporte trois noyaux et six bobines. Le transformateur électrique, point clé du réseau de distribution d'électricité. L'électricité peut être produite de plusieurs manières par les centrales électriques, nucléaires, hydroélectriques, thermiques, etc. Si l'on prend l'exemple du nucléaire, le voltage du courant produit est de 20 000 volts. Pour être injecté dans une ligne à très haute tension, sa tension doit être augmentée à 400 000 volts. C'est grâce au transformateur que l'électricité pourra passer de l'un à l'autre puis circuler dans le câble en grande quantité et sans aucune perte. Il pourra ensuite être transporté sur une ligne à haute tension après avoir été transformé à nouveau, en 225 000 volts. Mais les consommateurs ne peuvent pas utiliser un courant électrique à haute tension, ils ont besoin d'électricité à moyenne et basse tension. Le rôle des transformateurs est de contrôler l'énergie en la transformant en courant à moyenne ou basse tension pour le réseau de distribution. Quelles conséquences pour l'utilisateur ? Grâce au transformateur, l'électricité peut être transportée puis distribuée sans risque et sans perte. Mais le transformateur sert aussi aux particuliers qui disposent d'appareils de faible voltage. Ainsi un transformateur 220 volts 12 volts permettra de brancher un appareil 12 volts sur le courant 220 volts. L'électricité passe en 220 volts dans le fil depuis la prise jusqu'au transformateur, où sa tension est abaissée à 12 volts, puis il repart jusqu'à l'appareil, qu'il fait fonctionner sans l'abîmer. Et ne perdons pas de vue qu'avant d'entrer chez vous en 220 volts, ce courant électrique est passé par des tensions beaucoup plus élevées, que n'aurait supporté aucun de vos appareils électriques. Des fabricants de tôles magnétiques donnent, pour des fréquences déterminées, les pertes globales pour différentes valeurs de l'induction. Les pertes cuivre Les pertes par effet joules dans les enroulements sont appelées également, pertes cuivre, elles dépendent de la résistance de ces enroulements et de l'intensité du courant qui les traverse. Elles sont proportionnelles au carré de l'intensité la résistance de l'enroulement I. L'intensité du courant qui le traverse Des pertes par courant de Foucault existent également dans les bobines. Elles sont dues au champ de fuite, mais sont en général faibles et ne sont prises en compte que dans des modèles très détaillés. Fuite de flux Le circuit magnétique est considéré dans le modèle du transformateur idéal comme sans perte, ce qui serait le cas si la résistance magnétique du fer était nulle. Or ce n'est pas le cas, le flux circule donc partiellement à l'extérieur du noyau, ce flux appelé, de fuite, par opposition au flux, principal, est modélisable par une inductance en série avec la résistance de chaque enroulement. En notant, la résistance magnétique du noyau de fer et n le nombre de spires on obtient la formule suivante. Afin de limiter le nombre de composants dans la modélisation, on ramène ensuite en général les bobines de fuite d'un même côté du transformateur, primaire ou secondaire, en utilisant la formule de l'adaptation d'impédance. Détail sur les flux de fuite, coefficient de blondel et de couplage Si on note, le flux traversant la bobine primaire est, le flux parvenant au secondaire. Pour définir le flux de fuite, on peut dire que c'est le flux produit par le primaire auquel on soustrait le flux arrivant dans le secondaire. Pour rappel, par définition d'une inductance, on définit l'inductance mutuelle M telle que pour le secondaire on est. Si on recommence le même raisonnement en alimentant par le secondaire, on obtient Dans le cas idéal les inductances de fuite sont nulles. Si on reprend la première équation de la tension au secondaire, en considérant le transformateur à vide, donc I2 nul. Mesure des pertes Essai en court circuit Pour mesurer les pertes par effet joule, il faut que le courant soit élevé et les pertes magnétiques très faibles, donc que les enroulements soient soumis à une faible tension. La mise en court circuit du transformateur avec une alimentation en tension réduite permet de réaliser ces deux conditions. Les pertes du transformateur sont alors quasiment égales aux pertes par effet joule dans la pratique, une fois le transformateur court circuité, il ne serait pas possible de mesurer le courant en imposant la tension nominale entre les bornes du primaire, le courant serait beaucoup trop élevé entraînant de fortes contraintes mécaniques et de hautes températures. Pour éviter cela, on mesure les pertes cuivres en réglant le courant au courant nominal, la tension résultante appelée « tension de court circuit » est alors plus faible que la tension nominale. On l'exprime en pourcentage de la tension nominale. Une tension de court circuit faible a pour conséquence une faible chute de tension, mais un fort courant de court circuit, un compromis doit donc être trouvé entre ces deux paramètres. Détermination des paramètres lors de la mesure On note « cc » les valeurs en court circuit. « r » la résistance des enroulements. « d » leur impédance, « x » l'inductance, « p » la puissance active, « u » la tension et « i » le courant. Pour mesurer les pertes fer et les fuites magnétiques, il faut un état pour lequel les pertes par effet joule soient faibles, c'est-à-dire un faible courant, et où les pertes magnétiques soient élevées, c'est-à-dire une tension élevée. Le fonctionnement à vide, sans récepteur relié au secondaire, correspond à ce cas. La puissance consommée au primaire du transformateur est alors quasiment égale aux pertes magnétiques. Détermination des paramètres mesure Le montage de Scott permet de transformer des tensions triphasées en diffasées et vice-versa. Le montage de Scott se réalise grâce à deux transformateurs monophasés de puissance moitié de celle de l'utilisation. Le premier transformateur a les bornes de son primaire connectées à deux phases du triphasé. Le second transformateur est connecté entre la prise centrale du premier transformateur et la phase restante du triphasé. Le rapport de bobinage du premier transformateur est égal à 1 alors que pour le second il est égal soit environ 0,866. Les tensions au secondaire sont égales en normes et déphasées de 90 degrés. Autrefois très utilisées, les systèmes bifasés ont progressivement laissé leur place au système triphasé. Le transformateur de Scott est toutefois toujours utilisé en électronique mais aussi en production, distribution et transmission d'électricité si le diffasé est encore présent. Dans le cas de récepteurs monophasés de forte puissance, four électrique monophasé, le montage Scott permet de réaliser l'équilibrage sur le réseau triphasé. Démonstration de la transformation triphasée-diphasée En ce qui concerne, le premier transformateur est branché entre la borne A et C du triphasé, donc comme le rapport des spires du premier transformateur est égal à En ce qui concerne, le second transformateur est branché entre la moitié du bobinage du premier transformateur et la borne B, donc Comme le rapport des spires du second transformateur est égal à On obtient deux tensions de même normes et des phasées de 90 degrés Transformateur de Leblanc Tout comme le montage de Scott, le montage de Leblanc transforme un système triphasé en système diffasé Les deux montages sont électriquement équivalents Le montage de Leblanc utilise un circuit magnétique triphasé Son primaire est connecté en triangle, ce qui a pour effet de supprimer la troisième harmonique Bien que connu depuis la fin du chic ce siècle, le montage de Leblanc connu moins de succès que celui de Scott Dans un montage Leblanc, si les intensités diffasées sont équilibrées il en est de même des intensités triphasées Le théorème de Leblanc énonce qu'une bobine alimentée par une tension alternative est créant de ce fait un champ magnétique pulsant le long de son axe Crée deux champs magnétiques de même module, tournant en sang inverse Ce théorème constitue la base théorique du fonctionnement des moteurs asynchrones monophasés Particles détaillés, bifasés-difasés Transformateur de Scott Diagramme des transformateurs de Scott Le montage de Scott permet de transformer des tensions triphasées en diffasées et vice-versa Le montage de Scott se réalise grâce à deux transformateurs monophasés de puissance moitié de celle de l'utilisation Le premier transformateur a les bornes de son primaire connectées à deux phases du triphasé Le second transformateur est connecté entre la prise centrale du premier transformateur et la phase restante du triphasé Le rapport de bobinage du premier transformateur est égal à 1 alors que pour le second il est égal à soit environ 0,866 Les tensions au secondaire sont égales en normes et déphasées de 90 degrés Autrefois très utilisés, les systèmes bifasés ont progressivement laissé leur place au système triphasé Le transformateur de Scott est toutefois toujours utilisé en électronique mais aussi en production, distribution et transmission d'électricité si le diffasé est encore présent Dans le cas de récepteurs monophasés de forte puissance, four électrique monophasé, le montage Scott permet de réaliser l'équilibrage sur le réseau triphasé Démonstration de la transformation triphasée-difasée Comme le rapport des spires du premier transformateur est égal à A collade ouvrante, transformateur de Leblanc Tout comme le montage de Scott, le montage de Leblanc transforme un système triphasé en système diffasé Les deux montages sont électriquement équivalents Le montage de Leblanc utilise un circuit magnétique triphasé Son primaire est connecté en triangle, ce qui a pour effet de supprimer la troisième harmonique Bien que connu depuis la fin du chic ce siècle, le montage de Leblanc connu moins de succès que celui de Scott Dans un montage Leblanc, si les intensités diffasées sont équilibrées il en est de même des intensités triphasées Le théorème de Leblanc énonce qu'une bobine alimentée par une tension alternative et créant de ce fait un champ magnétique pulsant le long de son axe Crée deux champs magnétiques de même module, tournant en sang inverse Curé deux champs magnétiques de même LeARTmart 1.bouvels